Salut ! Bon alors aujourd'hui c'est à nouveau l'heure d'un anti-haul. Vous savez à quel point j'aime beaucoup ce genre de vidéo parce que là au moins on peut pas me faire le reproche, tu pousses à la consommation. Donc là en l'occurrence je vais vous faire un anti-haul mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est pas un anti-haul pour dire ben regardez il y a des nouveautés et tout, moi ça me dit rien. C'est plutôt un anti-haul mais pour vous. C'est-à-dire que je vais vous faire part de certains achats que j'ai pu faire par le passé qui m'ont déçu. Et comme on approche des fêtes de fin d'année, je me dis que peut-être ce serait bien pour vous de savoir que ben ces achats-là, par moment, il va falloir vous méfier. Ça veut pas dire que vous devez pas acheter, ça veut simplement dire voici mon avis en tant que consommatrice et peut-être même que vous trouverez des avis d'autres consommateurs dans les commentaires, de gens qui vont dire ah ben ouais moi j'ai acheté ça, c'est vrai que c'est pas génial. C'est un moyen comme un autre de vous faire économiser des sous. Elle est pas belle la vie ? On va parler de maquillage vite fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En cadeau de Noël, j'ai reçu. Je suis sûre que vous aussi. Des palettes comme ça. Moi j'appelle ça des palettes fourre-tout où on trouve phare, blush, highlighter, rouge à lèvres, tout en un. Des fois il y a même des pinceaux avec des mascaras etc. Chez Sephora on en trouve Nocibe, Mariono etc. C'est de l'ordre de 20, 30 euros et parfois beaucoup plus cher. Mais souvent en fait, pour moi, ça, ça ne vaut pas la peine d'être acheté parce que c'est cher par rapport à la qualité. Il vaut mieux, je pense, vous diriger pour faire un cadeau dans des marques petit budget, acheter tout un tas de produits, faire un joli assortiment dans un petit panier en osier par exemple. Vous mettez un film transparent dessus et à l'intérieur vous pouvez avoir 20 euros ou 30 euros. Des marques petit budget en maquillage, il y en a plein. Je ne suis pas franchement très fan de ce genre de produit ou alors pour les enfants. Pour vous dire à quel point je trouve que souvent la qualité n'est pas au rendez-vous. Et l'autre jour, j'écoutais une vidéo d'une youtubeuse qui disait 9 fois sur 10, ce genre de produit, ça ne vaut pas le coup. Je suis complètement d'accord. J'ai effectivement un produit Action à 5 euros. Alors j'en ai deux. J'ai celui-là et celui-là. Ça fait un moment que je les ai, je pense que vous le voyez quand même. Petit à petit, la bouteille, ça descend. Je ne suis pas fan pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne diffuse pas grand-chose en termes d'odeur. Même dans mon bureau qui fait une dizaine de mètres carrés, ça ne sent pas des masses pour ne pas dire que ça ne sent quasiment rien, sauf si on est à côté. C'est joli. C'est livré avec un joli emballage. Ça y est toujours en fait chez Action. Ça coûte dans les 4 ou 5 euros de mémoire. Normalement, là, il y a un petit nœud. En termes de parfum d'ambiance, pour moi, c'est un total flop. Gardez vos 5 euros. Vous les investirez dans un cadeau qui tiendra plus la route que ça. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous connaissez les produits dans ce genre qui sont vraiment bien. On va continuer avec des sneakers de chez Karl Lagerfeld. Vendu 150 euros. Acheté en promotion, moitié prix. Donc j'étais plutôt contente de moi. Je les reçois. On est confortable dedans. Elles sont basiques. Elles sont toutes en cuir, fabriquées en Italie. Absolument rien à redire. En grande fan de la marque Lagerfeld, très bien. Sauf que je les porte plusieurs fois. Et au bout d'un moment, je me rends compte de ce côté, parce que là, de ce côté, ça ne le fait pas. Je me rends compte qu'en fait, cette partie ici se décollait. Et je me dis, ah ben c'est chouette en fait. Ils ont mis un film plastique ici pour protéger en fait cette semelle. Et je ne l'avais pas vue. J'ai oublié de l'enlever. Je commence à tirer dessus, sauf que vous vous rendez compte là. Je pense que vous le voyez bien. Je ne vais pas tirer dessus. Sur ce fameux plastique est inscrit Karl Lagerfeld. Donc si on l'enlève, c'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve avec une semelle toute normale. Là franchement, quand je vois ça, c'est hyper abusé. Parce que maintenant que j'en ai enlevé une partie, on voit que ça, ça pèle. Et vous voulez que je vous dise ? On dirait une contrefaçon. En fait, ça vient de leur site internet quand même. Je l'ai acheté sur leur site en promotion. Alors là, je vous dirais, ce genre de sneakers, mais laissez tomber. Pour les gens qui pourraient s'intéresser à la marque, il y a des produits, notamment certaines paires de chaussures qui sont fabriquées en Italie. Le reste de leurs vêtements sont souvent fabriqués en Chine, leur sac notamment. J'aime beaucoup Lagerfeld parce que je trouve que c'est une marque qui fait preuve d'originalité. Il y a beaucoup de créativité, de pièces qui sortent de l'ordinaire. Mais là, pour le coup, le plastique qui s'en va, qui décolle le nom, en fait, pour moi, ça c'est rédhibitoire. C'est pas digne d'une marque comme Lagerfeld. On n'est pas dans le luxe. On est plutôt, je dirais, dans une marque qui se veut intermédiaire. Je dirais premium, prestige. Mais là, pour le coup, ça perd son prestige, quoi. Puisqu'on parle de mode, on va continuer avec les claquettes, dont j'étais super fan jusqu'à maintenant. Les fameuses claquettes Havaianas. Ou je sais pas comment on dit. Alors, comment vous dire ? Je suis déçue, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était des claquettes auxquelles je croyais vraiment. Parce qu'elles sont pas données chez nous en France. Je crois qu'au Brésil, ça coûte dans les 5 euros. Parce que c'est une marque brésilienne, donc. En France, on est de l'ordre d'entre 20 et 30 euros. C'est vrai qu'elles sont vachement bien. Par contre, les semelles ici sont de super belle qualité. Quand on achète des claquettes comme ça, pas chères en supermarché, souvent, ici, ça a tendance, vous savez, à s'enfoncer. Là, c'est pas le cas. Le problème des Havaianas, ça s'est posé pour moi, je vais vous le montrer, et pour ma maman. On a un problème ici, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas très longtemps, et vous voyez, elles sont relativement neuves. Elles sont pas tant usées que ça, vous voyez ? Eh bien, en fait, ce qui m'a lâchée, ça, je me suis retrouvée avec ça par terre. Ça a complètement cassé. J'étais en train de promener mon chien. J'ai dû rentrer, ben, tout simplement, avec un pied nu. Ça n'a pas été une super belle expérience, comment vous dire ? Je me suis un peu blessée le pied, d'ailleurs, parce que j'étais loin de ma voiture. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Et comme ça m'est arrivé, mais que c'est arrivé aussi à ma maman sur deux paires, parce que nous, depuis le début, on jurait que par ces claquettes, justement, par rapport à ça, en peu de temps, toutes nos claquettes nous ont lâchées. Bon, ça, c'est une paire que j'ai utilisée, qui est quasiment neuve, qui n'est pas encore abîmée. Moi, j'en reviens, je suis vraiment déçue. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu les mêmes problèmes. Mais a priori, le souci, c'est cette partie-là. C'est pas le reste de la claquette, c'est cette partie-là. Donc, moi, je vous dirais, n'offrez pas ça. Ça sera de l'argent dépensé pour rien. Bon, là, en l'occurrence, je vais vous parler d'une marque, c'est la marque Dyson. Et là, on a Bambi, qui se promène et qui vient voir ce qu'on fait. Salut, Bambi. Pour les gens qui ne savent pas, c'est la nouvelle venue de la famille. Et en fait, ce Dyson, ça fait plusieurs fois que tu as un problème avec, maman. Et c'est quoi le souci, en fait ? À chaque fois, la batterie. Et là, donc, la batterie, tu dois la changer. Oui, 72 euros au bout de 3 ans. Et elle a déjà été changée une première fois, je crois. Elle a été changée au bout de 1 an. Voilà, donc on achète un aspirateur Dyson dans les 250 euros, un problème au bout d'un an et encore un autre 2 ans plus tard. On est fan de Dyson à la base, mais là, on commence vraiment à se poser des questions. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous avez eu le même problème ou pas. Parce que clairement, si c'est pour dépenser autant d'argent, c'est pas la peine. Autant en prendre un un petit peu moins cher. Moi, j'en ai un. Ça fait un an que je l'ai. C'est toi qui me l'as offert à Noël, d'ailleurs. Et j'ai pas eu de problème. Et en fait, pour changer la batterie, t'as allé sur le site de Dyson à qui t'as donné les références de ton aspirateur. Et c'est eux qui t'ont envoyé donc la batterie la bonne, celle qui correspond. Tout à fait. Pendant qu'on change la batterie, on va aller voir Bambi, qui est là, qui monte la garde. Nous avons ici Talouné, qui en a marre, qui a juste envie d'aller se balader. Et ici, nous avons Kiki, qui est en train de faire un petit dodo. Est-ce que c'est pas une belle famille, tout ça ? Et là, du coup, ça devrait fonctionner. Vous l'aurez donc compris, elle a un aspirateur qui a 3 ans. On a changé 2 fois la batterie. Quand on sait que ce sont quand même des aspirateurs qui sont pas donnés, que Dyson a quand même une certaine réputation, on peut se poser des questions. Maintenant, sachez qu'il y a sur YouTube pas mal de vidéos qui traitent de ça, justement, des problèmes de batterie, comment l'a changé, etc. Ça a l'air d'être un problème qui revient régulièrement. Et d'ailleurs, je voulais vous faire une aparté. J'y pense maintenant, en fait. Je voulais m'acheter un casque Bose. Et ça va me permettre de rebondir sur le casque Sony. Alors ça, à la base, si vous voulez, ça fonctionne toujours, en fait. Pour moi, si vous avez envie d'offrir ce genre de casque que j'avais acheté sur Amazon, je crois qu'il doit y avoir maintenant peut-être 2 ans. Je m'en servais au quotidien. Le seul souci, c'est qu'en fait, cette partie ici qui est en simili, vous le voyez, en fait, elle a fini par quasiment disparaître. Et le problème, c'est que ça se met dans les oreilles. Donc, bon, c'est pas génial. Je voudrais juste vous conseiller quelque chose. Si vous avez envie d'offrir ce genre de cadeau à Noël ou que vous voulez vous acheter pour vous un casque comme ça, faites attention au revêtement qui est là, surtout sur les casques premier prix, quoi. Peut-être qu'il vaut mieux dépenser un peu plus cher et avoir quelque chose de beaucoup plus qualité ici. Je voulais faire une petite précision pour les gens qui se demanderaient ce que je faisais avec. Je ne courais pas, je faisais pas de sport parce qu'il y a peut-être des gens qui seraient tentés de dire « Ah oui, mais ça, c'est souvent quand on transpire, etc. » Pas du tout. Moi, c'était du travail à l'ordinateur avec le casque sur les oreilles sans bouger. Donc, c'est vraiment pas dû, par exemple, au frottement quand on court ou quand on fait du sport ou quand on transpire, etc. C'est pour ça que je vous dis, faites quand même attention à la qualité. Après, c'est bien évident que si on n'a pas les moyens, eh bien, on fait avec les moyens du bord. Mais si vous pouvez faire mieux que ça, je vous le conseille alors. Quand je vous dis peut-être « Pensez à acheter quelque chose de plus cher », quand je cherchais à acheter justement un casque plus cher, à un moment donné, je me suis dit « Tiens, je pourrais aller chez Bose » en sachant que Bose est une marque qui est hyper réputée. Je ne possède absolument rien de chez eux, mais je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ? » Et il y en avait à ce moment-là en promotion. Je me suis dit « Si on met le prix, forcément, ça va être bien. » Je suis allée sur Amazon, je suis allée sur d'autres sites pour lire les avis des gens. J'ai été estomaquée parce que beaucoup de gens se plaignaient qu'au bout de deux ans, fin de la garantie, le casque ne fonctionnait plus correctement d'un côté, qu'il fallait le défaire pour essayer de l'arranger, que le service client de chez Bose était aux abonnés absents. Ça m'a surprise. Parce qu'avec la réputation qu'ils ont, j'en revenais pas de lire ça. Et c'était pas un commentaire isolé, c'était vraiment beaucoup de commentaires qui allaient dans ce sens. Tout ce qui est sûr, c'est que du coup, je me suis dirigée vers une marque de casques pour les musiciens qu'ils utilisent notamment en studio ou quand ils jouent des instruments. Pour l'instant, j'ai absolument aucun problème. C'est très confortable, etc. Mais là, pour le coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et si on dépense 200 euros, un peu comme Dyson, pour au bout d'un moment avoir des problèmes, là, moi, ce qui me pose pour le coup un problème, c'est qu'on nous parle constamment d'écologie. On nous dit constamment de faire attention. Mais on nous pousse à constamment acheter. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un appareil photo avec deux batteries et un chargeur. Ça fait probablement 2-3 ans que j'ai mon chargeur et mes batteries. Mon chargeur est défectueux. Pour le faire réparer, ça me coûterait deux fois plus cher. Là où je veux en venir, c'est que tout est fait pour que ça tombe en panne et pour qu'on consomme. Je veux bien faire des efforts en tant que consommatrice et je sais que vous aussi. Mais par moments, moi, j'ai envie de dire à des marques qui sont prestigieuses quand même comme Bose et Dyson, les gars, vous abusez. Je finirai là-dessus. Si vous avez envie d'offrir à Noël un poivrier électrique, pas les poivriers basiques où on tourne comme ça, ça, non. Mais si vous avez envie d'offrir un poivrier électrique, si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas ça. Pas cher dans des magasins tels que Jiffy, Action, etc. Pourquoi ? Il est tellement défectueux que j'enlève le capuchon, déjà. Et puis, hop, là, il ne va pas repartir. Et c'est comme ça souvent. Et voilà. Et d'un coup, il s'arrête. Et par moments, en fait, j'ai beau appuyer dessus, ça ne fonctionne pas. Il faut maintenir les piles comme ça. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Parce que ma maman en a eu un de chez Jiffy. Moi, j'en ai eu un de chez La Foirefouille. Ça a été un désastre pour toutes les deux, ce qui fait qu'on s'est rabattu chacune sur un Peugeot qui coûte 30 euros. Je pense que 30 euros dans un cadeau de Noël, ça reste raisonnable. Et au moins, vous avez un cadeau qui va tenir la route parce que le moteur Peugeot est garanti à vie. Donc ça, ce n'est pas négligeable. C'est pour ça que je vous dis, les poivriers dans ce genre-là, parce que des fois, il y a des gens qui offrent de la vaisselle pour des anniversaires, les Noëls, etc. Un petit budget, je vous le déconseille. Parce que tôt ou tard, vous aurez mis environ 10 euros à la poubelle pour en racheter un autre. Donc vous aurez en gros investi une vingtaine d'euros. Le Peugeot coûte 30 euros. Ça ne vaut pas le coup. Parce que le second tombera forcément en panne à un moment donné. Je vous le déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce qui pour vous sont des produits à ne pas acheter histoire de faire en sorte que ça puisse peut-être faire économiser des sous aux gens. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !